Yo tout le monde content de vous retrouver pour ce nouveau sneak peek de la mise à jour on va encore vous retrouver pour une super troupe et je dis on car je ne serai pas tout seul mais comme d'habitude avant de commencer la vidéo pensez au petit code créateur SHIB à renouveler chaque semaine vous ça vous coûte rien et ça soutient l'évolution de ma chaîne donc si vous aimez mon contenu est ce que je vous propose SHIB CHIBE ça ferait extrêmement plaisir sachez que vous pouvez aussi me rejoindre sur discord mon serveur est dans la description voilà ça vous permet de rejoindre une grosse partie de la communauté on arrive à 50 000 membres ça vous permet de recruter de discuter avec moi avec la communauté et ça ça n'a pas de prix et puis bien entendu vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne pour avoir toutes les informations sur les futurs sneak peek activez bien la petite cloche allez c'est parti à tout de suite et c'est parti comme je vous l'ai dit tout à l'heure encore une fois je ne suis pas tout seul puisque je suis en compagnie du grand de l'unique alex calibur comment ça va alex ça va très bien et toi john et ben écoute ça va super encore une fois on se retrouve tous les deux pour la troisième présentation de ce sneak peek on va vous présenter mesdames et messieurs attention voici à l'instant le super géant comme vous pouvez le voir sous les yeux le super géant arrive donc c'est l'évolution du géant je vais te laisser du coup alex calibur dire ce que tu penses déjà du design et nous lire un petit peu la petite description en tout cas au niveau du design je trouve super stylé comme tu avais dit déjà sur ma vidéo vraiment ils ont fait un taf incroyable à chaque fois au niveau au niveau des designs parce que vraiment ils sont hyper élaborés regardez ici on a le super géant qui a fait une petite coupe là il s'est fait beau gosse du coup ça fait hyper plaisir et donc on peut un petit peu lire la description de ce super géant du coup les super géants sont plus grands plus large que leur cousin ordinaire parce qu'ils mangent beaucoup à la cantine leur truc c'est de cogner les murs pour passer à travers donc voilà apparemment c'est un géant qui a pris pas mal de prot tu vois il est vraiment chaud tu sais c'est quoi la différence entre toi le super géant vas-y dis moi tout dis moi tout c'est que toi aussi tu as mangé beaucoup à la cantine mais ça pas eu le même effet du coup on va alors n'oubliez pas la vidéo sneak peek d'alex est dans la description de ma vidéo allez voir aussi son sneak peek absolument je l'ai fait avec lui sur sa chaîne et ça vous permet en fait d'avoir une autre visu une autre façon de penser sur le sneak peek etc donc voilà n'hésitez pas à fond sur sa chaîne youtube alors merci beaucoup donc ce super géant il a une petite particularité par rapport au super barbare et aux gobelins furtifs qu'on vous a présenté c'est qu'il est disponible à partir de l'hdv 12 mais néanmoins sachez que tous les hdv peuvent en demander dans leur château de clan et ça peut être très intéressant en guerre d'avoir des super géants dans son château de clan pour le temps que ça peut remplacer un golem ça peut vraiment être très très efficace dans le cdc à savoir aussi qu'il va coûter 60 000 élixir noir 10 000 de plus alors il y en a beaucoup qui disent que c'est trop cher 50 000 60 000 mais moi je trouve que c'est très vite rentabilisé vu la puissance des troupes que ce soit en farm bah franchement avec des troupes comme ça vous aurez la possibilité et en guerre et en farm de faire des trucs de ouf ça peut très très vite devenir rentable et je te laisse du coup alex nous dire un petit peu la capacité pardon de ce super géant mais c'est très simple comme vous le savez à chaque fois chaque super troupe à une capacité spéciale voilà c'est la caractéristique des super troupe et du coup ce super géant sa capacité spéciale c'est gare au rempart c'est à dire qu'il va causer des dégâts augmentés à haut rempart donc c'est un petit peu comme les sapeurs on fait qu'ils tapent genre 40 fois je crois que c'est plus les remparts celui-ci du coup le super géant fera plus de dégâts c'est un petit peu comme un démolisseur aussi c'est cool parce que du coup on a enfin une troupe tank qui va pouvoir casser des remparts donc moi je trouve ça hyper intéressant notamment pour les gdc comme tu disais regardez sur ce gameplay on voit bien la capacité du super géant à venir à bout d'un mur très très rapidement à gauche un seul super géant va casser le mur et va en plus enlever quasiment tous les points de vie du canon et regardez à droite un géant n'aura enlevé que quelques points de vie au mur il m'en faudra un deuxième un troisième un quatrième ça ne viendra même pas à bout du mur on voit vraiment donc là attention le gameplay est en accéléré on voit vraiment la capacité du super géant à être très efficace face au mur et va permettre de pouvoir prendre des défenses plus rapidement donc on voit vraiment que la capacité du super géant est excellente moi j'adore cette troupe et je vous ai fait une petite vidéo extrait comparative entre à gauche un géant normal et un droit à droite pardon un super géant on peut voir bas que l'arc x avec le super géant va être vite en fin de vie et il ne faut qu'un super géant pour arriver à la fin de vie de l'arc x et regardez je suis déjà en train d'envoyer le troisième géant sachant qu'ils sont tous les deux au niveau max quatrième géant avant d'arriver à la fin de vie de l'arc x on va maintenant regarder avec le canon à droite le super géant qui va sans aucun problème venir à bout du canon il va perdre très peu de points de vie regardez à gauche le géant qui n'a même pas réussi à faire tomber le canon il faut que j'en envoie un deuxième et ça met beaucoup plus de temps on voit vraiment l'efficacité de ce super géant on va maintenant passer aux statistiques de ce super géant on va comparer donc un super géant niveau max contre un géant niveau max on va vous voyez sous les yeux les statistiques est ce que du coup alex tu peux nous dire un petit peu les différences entre le géant et super géant pas de souci du coup au niveau du géant normal il fait 64 dégâts par seconde alors que le super géant fait 130 pour les points de vie le géant normal en a 1850 alors que le super géant en a 4200 donc il est vraiment très 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 temps très comparé au géant normal ensuite du coup au niveau du coût de la formation pour un géant normal c'est 4500 pour le super géant c'est le double pour la durée de formation pareil c'est le double le géant normal fait 30 secondes alors que le super géant fait une minute et ensuite au niveau de l'espace occupé du coup c'est également le double puisque comme vous le savez le géant prend normalement 5 places ici ce super géant en prend 10 et ensuite ils ont tous les deux la même vitesse de déplacement qui est de 12 du coup après on le fait bien évidemment c'est une troupe tank il n'est pas hyper rapide mais par contre il est vraiment beaucoup 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 plus tank parce qu'il a quand même beaucoup plus de vie et il casse plus rapidement les remparts franchement ce que je propose il mérite qu'on l'utilise pendant une semaine qu'est ce que tu en penses on va tout de suite l'améliorer allez c'est parti on améliore le super géant pendant une semaine je rappelle que si vous choisissez une troupe à améliorer parmi toutes ces troupes qu'on vous a présenté et ben vous ne pouvez plus la changer pendant une semaine donc choisissez bien il y a encore une troupe avec marqué bientôt comme vous pouvez le voir sous les yeux vous ne pouvez pas la voir on va vous la présenter demain à 14 heures ça devrait vous faire plaisir retrouvez nous sur la chaîne d'alex sur ma chaîne voilà à 14 heures demain pour la présentation de cette dernière super troupe allez du coup ce que je propose c'est qu'on l'essaye ce super géant vous allez voir à quel point il est cheaté franchement alex qu'est ce que tu en penses vraiment c'est un délire vous allez voir la puissance qu'il a et surtout le fait qu'il tanque vraiment les points de vie qu'il a vous allez voir ils sont hyper dur à tuer bref on va commenter du coup un petit peu cette attaque on peut voir du coup tous les super géants qui partent directement comme vous le savez c'est comme les géants normaux ils sont attirés directement sur les défenses après encore une fois c'est un gameplay de test on n'est pas là pour faire un perf au super géant parce que comme vous le savez ils sont quand même assez lent mais bon on va voir quand même qu'ils font énormément de dégâts regardez à la vitesse à laquelle ils détruisent les défenses et surtout vous allez voir au niveau des murs ça va être impressionnant là on a quand même une très très grosse masse de super géant mais même lorsqu'on pose un géant ou deux on arrive quand même à détruire des murs facilement donc là du coup on est très très bien déjà sur cette attaque pour le moment on a détruit la plupart des défenses on continue du coup à détruire les défenses grâce au super géant est ce que le petit sort de rage qui va partir voilà le petit sort de rage qui part directement sur le reste des défenses le petit sort de gel également sur les tests là et donc vraiment je sais pas ce que tu en penses dion mais regardez le nombre de super géant qui reste vraiment au niveau des points de vie c'est ouf c'est impressionnant alors c'est vrai qu'après sur la base ça c'est une base de tests que qui est proposé par le jeu donc les héros sont niveau 1 c'est vrai il n'y a pas de château de clan c'est juste pour pouvoir se rendre compte de l'efficacité par contre toutes les devs sont max tout est au max pour un hdv 12 et on voit quand même l'efficacité vraiment je vous jure qu'ils sont cheatés ces géants que ce soit pour le farm ou pour les guerres il y a vraiment quelque chose à faire et d'ailleurs avec alex on a découvert enfin découvert une petite compo que je vais vous montrer juste après le dj dit super géant dit yéti alors je sais pas si je vais perfe mais en tout cas voilà ça fait un pourcentage énorme pour vous dire alex calibur sur sa vidéo qui encore une fois je rappelais dans la description tu as fait combien de pourcents déjà alex j'avais fait 94% déjà sur ma vidéo mais j'aurais pas dû le dire là on a spoil les gens pour ma vidéo n'hésitez pas non mais il ya d'autres choses à voir ne vous inquiétez pas il ya d'autres choses à voir sur sa vidéo mais c'est vrai qu'il a fait un énorme pourcentage et alors que c'était la première fois qu'ils les utilisaient donc ça va vraiment ça a l'air hyper hyper fort au niveau des gardes clan je pense que ça va être vraiment comme je disais la troupe qui va être la plus utilisée en fait en guerre parce qu'on se posait des questions un petit peu sur les super troupes avec john est ce que le super goblin va être utilisé est ce que le super baron va être utilisé vraiment le super géant c'est sûr et certain qu'il va pouvoir être utilisé en guerre alors de toutes celles qu'on vous a déjà présenté parce qu'il y en a encore une demain à présenter demain à 14 heures donc peut-être que c'est celle là qui sera la plus utilisée en guerre alex et on met un peu je dis que pour le moment le super géant c'est sûr qu'il peut être utilisé mais peut-être que la troupe de demain pourra également être utilisé à peut-être qu'elle est utilisée partout on dit ça on dirait alors là on est sûr du coup que j'ai fait que je fais trois étoiles il reste énormément de super géant alors attention là il n'y a pas de temps on est sur un terrain de jeu donc bien entendu il ya que trois minutes dans une attaque mais là on le voit c'est bon ça passe trois étoiles sans aucun problème la reine niveau 1 ne pourra pas faire tomber tous ces géants on va pas finir le gameplay et du coup ce que je propose à l'ex c'est qu'on passe sur un gameplay type guerre de clan c'est parti let's go alors on est parti pour une petite attaque type guerre de clan on va utiliser dix super géants d'hierty pour voir ce que ça va donner ça remplit en plus pile poids le nombre de places dans les camps militaires c'est une compo qui est très bas qui est plutôt qui est simple à utiliser puisque c'est du spa mais en plus qui semble très très efficace a peut-être qu'en plus elle est adaptable en hdv 12 donc là ce que j'ai fait c'est que j'ai mis des géants dans mon château de clan et il a aussi mis des géants dans son château de clan qu'on puisse voir comment ça se comporte en défense allez on va attaquer cette base qui est quand même assez compliqué à attaquer qui est un gdv 13 totalement max et puis on va voir si ça fait ou pas un gros pourcentage du coup on est parti directement sur son attaque on tient juste à dire aussi que c'est les premiers tests qu'on fait au niveau des super géants voilà on n'a pas vraiment cherché à trouver les meilleurs compos c'est un petit peu la découverte du super géant pour nous aussi donc voilà je pense qu'il y aura des compos qui seront plus adaptés par la suite mais on a trouvé cette compo déjà pas mal et du coup vous allez voir ça directement pour commencer du coup qu'est-ce que tu as essayé de nous faire John tu as essayé de nous cleaner un petit peu les côtés en essayant de tunnel pour faire rentrer le plus de troupes possible et du coup tu as envoyé le démonisseur juste derrière pour bien faire une petite ouverture on a les héros qui rentrent directement dans la base du coup on a quelques super géants qui ont tourné mais on en a quelques-uns qui sont il y en a qui sont rentrés dans la base au moins oui il y en a pas mal qui sont rentrés dans la base je vois un petit pour ça que je dis ça mais du coup on est quand même pas mal sur cette attaque du coup il y a pas mal de super géants qui sont rentrés au milieu on a les diétiers également derrière l'HDV qui a déjà été pris la Cap Abandon qui a été balancée pile au bon moment pour éviter que les troupes meurent du coup on a aussi quelques petits super géants qui sont partis sur le côté comme ça vous avez pu voir l'efficacité des super géants pour casser les murs du coup et là du coup écoute on n'est pas trop mal l'HDV a été pris on est encore il y a encore énormément de troupes il reste encore pas mal de sortes les quatre héros qui sont encore en vie je sais pas ce que tu en penses mais là pour le moment on est sur une très très bonne attaque John là pour l'instant mon attaque se passe plutôt très très bien je vais geler les deux catapultes pour voir ce que ça va donner il me reste encore le pouvoir de la championne le pouvoir de la reine on voit vraiment l'efficacité des super géants qui ouvrent très très rapidement les murs mais qui en plus tank extrêmement bien et permettent au Yéti de faire un max de dégâts derrière donc c'est plutôt vraiment encore une fois une troupe qui est très intéressante à utiliser et que beaucoup de monde va utiliser je pense parce que vraiment franchement j'adore qu'est ce que tu penses toi franchement de ce géant moi franchement je l'adore en fait en fait ce que je trouve bien c'est qu'il peut remplacer des troupes par exemple dans le château de clan il peut remplacer le golem de glace ou quoi ensuite en attaque en fait il tanque énormément et en plus il arrive à détruire les murs facilement etc bref c'est une troupe qui est très polyvalente en fait et qui peut être utilisée dans beaucoup de dans beaucoup de compos on en parlait un petit peu sur ma chaîne on se posait la question en fait si les super troupes allaient pouvoir être utilisées vraiment en guerre de clan ben là on a la réponse parce que vraiment le super géant pour moi il a vraiment sa place en guerre de clan clairement totalement il a clairement sa place en guerre de clan il a sa place en farm il est très polyvalent voilà c'est ce qu'on peut retenir du super géant il peut avoir l'effet d'un casse-brique parce qu'il ouvre très rapidement les murs il peut être utilisé en farm il peut être utilisé en guerre de clan en rush tout ce que vous voulez donc franchement bah vraiment ce qui fait le géant est polyvalent voilà c'est le mot vraiment qui nous convient le plus il est très polyvalent c'est ça qui fait que c'est une super super troupe j'ai envie de te dire voilà alors du coup bah vous pouvez le voir juste ici je suis à 89% peut-être 90 avec les archers on va pas aller jusqu'au bout c'est une attaque qui est vraiment convenable j'ai pas fait un 3 étoiles mais je pense que si je m'y prends autrement si je m'entraîne et ben on voit qu'on est capable largement de perf une base hdv 13 max et en tout cas c'est tout pour cette vidéo merci beaucoup du coup je vais arrêter le gameplay merci alex de m'avoir accompagné pour cette vidéo écoute merci à toi john ça fait plaisir on rappelle du coup qu'on sera un vidéo à 14 heures demain pour vous présenter la prochaine super troupe donc voilà restez connectés voilà demain 14 heures pour encore une super troupe qui devrait vous faire plaisir parce qu'elle est super super donc n'hésitez pas demain 14 heures sur ma chaîne sur la chaîne d'alex calibur merci beaucoup on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos et de nouveaux live salut alex ciao tout le monde bye bye et il paraît que si tu cliques juste ici ça fait un truc super cool comme par exemple te donner la possibilité de t'abonner rapidement à la chaîne vas-y essaye tu verras ça coûte rien du tout tu verras ça coûte rien du tout